question 23 quelle est la répartition des ventes en pourcentage par produit donc là nous allons découvrir une nouveauté qui jusqu'à présent est assez peu connu dans les tableaux croisés dynamiques alors qu'elle s'avère extrêmement utile nous pouvons afficher les résultats de nos calculs de plusieurs façons différentes et notamment en pourcentage je commence par réaliser mon tableau croisé dynamique onglet insertion tableau croisé dynamique la fenêtre est un tableau croisé dynamique apparaît la zone est sélectionnée il va me créer une nouvelle feuille je valide avec ok avant de penser à afficher en pourcentage nos résultats nous allons faire notre tableau croisé dynamique dans l'ordre classique que nous avons abordé jusqu'à présent donc descendre les champs sur ces champs nous appliquons si c'est nécessaire des groupes puis nous filtrons nos champs il ya les segments une fois que tout cela est fait nous allons pouvoir afficher les résultats en pourcentage donc avant de faire la répartition des ventes en pourcentage par produit je dois d'abord faire le total des ventes par produit total des ventes c'est la somme du montant je descends donc le montant dans la zone de valeur la somme est faite n'est pas de nécessité à aller lui appliquer un format monétaire puisque à la fin j'aurai un pourcentage donc voilà qui suffit par produit je fais descendre le produit en étiquette de ligne je clique sur une cellule contenant un montant dont je veux changer le type d'affichage et dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique je viens sur calcul afficher les valeurs et là d'en afficher les valeurs on va me proposer plusieurs façons d'afficher mes valeurs dont notamment le pourcentage du total général qui est celui qui m'intéresse ici voilà un simple clic a permis de changer des valeurs en euros pour faire un calcul qui aboutit à la répartition en pourcentage par produit je finalise mon tableau croisé dynamique dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique je masque la liste des champs les boutons plus ou moins les entêtes de champs en cliquant dessus dans l'onglet création je viens appliquer un style je peux aussi renommer mon champ afin de rendre mon tableau plus clair pour les gens qui auront à l'utiliser voilà dans cette question nous avons vu que l'on pouvait afficher en pourcentage le résultat de nos tableaux croisés dynamique et qu'il ne s'agit pas d'un format de cellules mais bien un calcul qui calcule le pourcentage par rapport dans cet exemple au total général